Musique 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 Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre mouvement et vous souhaitons la bienvenue chez nous à Bounagana. L'une des entités libérées par notre organisation où, comme vous pouvez le constater, règne la paix, la sécurité, l'harmonie, le respect des droits humains et la libre circulation des personnes et des biens. Si notre organisation vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler du dernier développement de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Il n'est un secret pour personne et surtout pour les professionnels des médias que vous êtes que le 4 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis en sauvée extraordinaire à Bujumbura, avait décidé de ce qui suit. 1. Cessez le feu immédiat par toutes les parties. 2. Retrait des belligérants, y compris tous les groupes armés étrangers. 3. Le processus doit être accompagné par le dialogue. 4. Enfin, les violations doivent être rapportées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. 5. Bien que n'ayant été ni présent ni représenté à ce sommet, le 1.23 a de bonne foi mis en exécution toutes les recommandations des chefs d'État, contrairement au régime de Kinshasa, qui pourtant signataire des dites résolutions, n'a rien fait. 5. En effet, en date du 7 mars 2023, le 1.23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu, tandis que le régime de Kinshasa ne l'a jamais décrété. S'agissant du retrait, le 1.23 s'est retiré, non seulement de tous les lieux concernés par le retrait, à savoir Mouchaki, Kirolirwe, Kichanga, Mueso, dans le territoire de Masisi, Kibumba, Niragongo, Erumangabo, Tongo, Kichiche, Mabenga, Mounagana, en territoire de Ruchuru, mais aussi de plusieurs autres entités qui l'occupaient et qui l'a cédé à l'EAC RF. Il s'agit des entités qui après, Kiouli, Nenero, Gimoka, Kingi, Makumahelehe, Murambi, Kabati, Ruzunda, Kausa, Kahundu, Biambwe, Rubaya, Karuba, Matanga, Muremure, Kagano, Kingo, Shasha, Karenga, Lupango, Nyamitima, Nyamitaba, Nyakajanga, Antiritoire de Masisi, Bukongo, Kabizo, Butare, Bambo, Kirumba, Kilima, Kibingu, Kashalira, Katolo, Katolo, Kibirizi, Katanga, Katanda, Mayamoto, Busendu, Ishasha, Nyamilima, Kisharu, Katwiguru, Kiseguru, Tchengerero, Kiwanja, Antiritoire de Ruchuru, et enfin, Bukumba, Danyiragongo. Parayeur, il s'y est de noter que plusieurs violations des recommandations du sommet ont été commises, notamment le refus du régime de Kinshasa de décréter un cessez-le-feu. tous les groupes armés alliés au régime de Kinshasa ne se sont jamais retirés. Le refus catégorique du dialogue par le régime de Kinshasa, la cessation par le contingent burundais, la cession par le contingent burundais de l'EACRF au FRDC, des entités lui remises officiellement par le M23. L'occupation physique des dites entités, Mouchaki, Kirolirwe, Kichanga et Mueso, par les FRDC et leurs alliés, le 22 septembre 2023. En outre, il est déplorable de constater que le Burundi, pays dont le président est également président en exercice de l'EAC et qui pilote le processus d'épée en cours, se soit illustré par plusieurs compromissions, entre autres, les contingents burundais de l'EACRF a violé les résolutions du sommet des chefs d'État en remettant au régime de Kinshasa les entités que le M23 lui avait cédées. Le contingent burundais de l'EACRF a laissé perpétrer des actes d'épuration ethnique sur l'espace qui lui avait été remis par le M23. les contingents burundais de l'EACRF a collaboré dans la perpétration des actes d'épuration ethnique en arrêtant des citoyens civils en raison de leur faciès et en les livrant au EFARDS. D'autre part, des militaires de l'armée burundais ont participé activement aux opérations militaires sur plusieurs lignes de front contre le M23 portant les uniformes des FARDC comme en témoignent les capturés mais également les identités et autres documents trouvés sur ceux qui sont tombés sous les champs de bataille. pour votre information conformément à la disposition relative aux violations des dites résolutions je me suis personnellement rendu à Bujumbura pour rapporter pour les rapporter au président Evariste Ngaïchimi. Mesdames et Messieurs de la presse comme vous pouvez le constater avec nous les intentions d'épuration ethnique de M. Félix Tissékédi et sa coalition des forces du mal constituée des FARDC FDLR mercenaires tous les anciens groupes armés ainsi que des différentes milices supplétives légalisées comme forces réservistes et appuyées par l'armée burundaise ne font plus l'ombre d'aucun doute. Nous en voulons pour preuve les discours de Henn et les appels au massacre des Toti tenus par les dirigeants politiques ceux de la société civile ainsi que ceux ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. L'aveu des fameux Oazalendo à travers différentes déclarations publiques de leur intention d'exterminer les Toti au Congo et à défaut les expulser du territoire national. Les actes de lynchage d'assassinants suivies du cannibalisme perpétraient contre les membres de la communauté Toti un aussi bien civil que militaire. Les bombardements délibérés du camp de déplacés majoritairement Toti à Buiza par des avions de guerre et l'artillerie lourde de la coalition du régime de Kinshasa. L'incendie des villages appartenant majoritairement aux membres de la communauté Toti. En conclusion, nous fustigeons le silence de la communauté internationale face aux actes d'épuration ethnique perpétrés par le régime de Kinshasa contre sa propre population. Un bombardement ciblé des agglomérations d'ensements peuplées par des populations civiles le cas des bambos Kibumba Bougumba Kirolirwe Kabati etc. La destruction méchante des infrastructures aussi bien publiques que privées hôpitaux centres de santé écoles églises lignes électriques réservoirs d'eau potable etc. Mesdames et messieurs de la presse distingués invités en dépit de tout ce qui précède le M23 reste fortement convaincu que la seule voie pour amener la paix durable dans l'est de la RDC est le dialogue qui traite les causes profondes de conflit. Je vous remercie pour votre aimable attention. merci. ...